Je faisais plusieurs allers-retours pour la boxe aux Etats-Unis. Je me suis repris dans une salle à Los Angeles où Floyd Mayweather avait besoin d'un sparring partenaire. Il m'a mis dans cette salle où j'ai pu faire la connaissance des entraîneurs. À ce même moment, il y avait un boxeur qui avait la mâchoire bloquée, je l'ai remise. Ils étaient un petit peu étonnés et choqués de ma prestation. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à recevoir des invitations. Au fur et à mesure du temps, je commençais à venir un peu plus souvent. Puis en 2012, Floyd a créé son équipe, The Money Team, où il a commencé avec 5 boxeurs. Et il m'a confié la responsabilité, 3 de ces 5 boxeurs, où j'ai pu commencer à évoluer avec lui. Il a pu voir qu'il y avait du résultat. Et c'est à partir de ce moment-là que pour le combat contre Roberto Guerrero en 2013, il a commencé à me laisser le toucher. Moi, auprès de Mayweather pur, je suis entre guillemets un superviseur. C'est-à-dire, on va me demander des conseils un petit peu alimentaires sur sa récupération, sur un petit peu la gestion des entraînements. Je suis un intervenant parmi tant d'autres. J'interviens plus au niveau de la préparation de ces boxeurs. Floyd, c'est exclusivement sur l'ostéopathie que j'interviens, un mois avant ses combats. Concrètement, il y a une phase de régime. Les entraînements s'accentuent. Donc, beaucoup de traumas au niveau des mains. Il faut savoir que c'est 2 à 3 entraînements par jour. Donc, les articulations sont très, très, très sollicitées. Donc, je veille à ce que tous les matins, la machine soit en route. Il faut savoir que Floyd, lui, n'a aucun problème de poids puisque toute l'année, il se suit. Dans les sports de haut niveau, sport de combat, il faut savoir qu'entre les périodes de combat, les sportifs prennent jusqu'à 10 à 15 kilos, ce qui est énorme. Floyd, lui, est à 1, 2 kilos. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Il faut savoir qu'il gère très, très bien sa santé et son suivi. C'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Floyd, c'est un personnage. Il va se confier à vous 5 minutes. On est les meilleurs amis du monde. Et en 5 minutes, voilà, c'est... Oui, il faut... On ne sait pas trop sur quel pied danser, si je puis dire. Mais on peut dire que, voilà, au fur et à mesure du temps, je suis un petit peu plus intime avec lui. Je fais partie de son équipe. Voilà. Ces entraînements, à chaque moment, doivent être millimétrés. Si tout n'est pas fait à la seconde, oui, ça peut poser problème. C'est épuisant ? Comment dire ? C'est une pression qui est gérable. Floyd, si vous voulez, il choisit des gens. Il y a énormément de personnes qui gravitent autour de lui. Donc, du moment qu'il vous accepte, c'est qu'il sait que vous allez tout faire pour participer à sa victoire. Donc, c'est une pression saine. Au début, c'est oppressant. C'est une pression oppressante. Mais au fur et à mesure du temps, c'est simple. Parce que l'objectif commun est, bien sûr, de gagner. C'est une pression. C'est une pression. C'est une pression.